Je m'appelle Victoire, j'ai 28 ans, j'habite à Nantes, à Chantenay plus exactement. Je suis juriste et danseuse. L'université pour moi c'était il y a 4 ans et j'ai fait un master de sciences criminelles et carrière judiciaire à l'université de Nantes. Je m'appelle Alexis, j'ai 34 ans, j'habite à Nantes. C'est super actuellement. Je suis professeur, journaliste, intervenant, programmateur autour du cinéma et de la littérature. Et j'ai terminé mes études à l'université de Nantes en 2011 et je faisais un master de lettres modernes. Quel est ton meilleur versus pire souvenir de Prugnien ? Je ne sais pas, c'est avant tout des rencontres. C'est avant tout des rencontres. Moi je peux répondre à la rigueur, moi mon meilleur souvenir, c'était la première fois, première fois que j'ai fait une émission à Prugnien. C'était l'émission Midi au mi-tar, une émission qui traitait de l'actualité carcérale. Et c'était la première fois que je parlais dans un micro de radio et en fait je n'avais pas du tout compris qu'on entendait sa voix. En fait, je pensais que les gens mettaient des casques juste pour être tranquille, pour ne pas entendre les autres. Comme quand on tombe la pelouse. Voilà, comme quand on tombe la pelouse ou qu'on fait un exercice de maths très difficile. Et en fait, quand j'ai entendu ma voix, j'ai trouvé ma voix absolument magnifique. C'est bien ? C'est pas vrai. Et toi ? Bah moi aussi en fait, quand on m'a permis de faire la radio et de parler à potentiellement plusieurs centaines de personnes en même temps, alors que j'avais à peine 18 ans. Ouais, ça c'est cool. Et ça c'est cool. Alors je pense que mon pire souvenir, je m'en souviens pas. Exprès. Probablement exprès. Moi c'était une fois où on était en train d'enregistrer une émission, non on était en direct, on avait mis une musique, on n'était que deux à faire l'émission. L'émission qui s'appelle Lacrimo sans terre la vente. Et en fait, j'étais en train de, on était en train de mettre de la musique, donc on était en train de se balader dans la radio, pas du tout dans les studios. Et je sais pas pourquoi, mais la musique s'est arrêtée. Et du coup, il y a eu un grand silence à la radio et on s'en est rendu compte au bout de trois secondes. Mais bon, trois secondes de silence, du coup, on a couru jusqu'au studio pour reprendre l'antenne et dire, ah pardon. Ça va, un blanc de trois secondes, c'est quand même pas méchant. Un peu plus, je pense. Je pense avoir fait beaucoup pire. Et c'est pas de mon pire souvenir. Ça devait être un truc obscur que j'ai bien aimé et que j'ai oublié depuis. Du métal ? Non. Non, j'ai Puppet Mastaz, ce genre de truc. Ah, c'est terrible. C'était cool à l'antenne. Une belle découverte musicale. Et puis c'est un des rares concerts que j'ai fait sur Nantes. Et comme ça conjugue hip-hop et marionnette. Tes deux passions. C'est génial. A peu près, ouais. Eh bien, je dirais Apex Twin. Très bien. Alors, si tu devais motiver quelqu'un, ce serait quoi ton argument choc pour vendre prunes ? L'associatif, franchement, moi, ça m'a permis de draguer pas mal de personnes et d'arriver à mes fins. Non, je ne sais pas. Quel est mon argument choc ? Ouais, le fait de découvrir des gens avec qui tu n'aurais pas sympathisé dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie. Dans une autre vie. Moi, c'est surtout ça que j'aime bien. Comme Tinder, en fait. Comme Tinder. Exactement. Non, moi, c'est vraiment le côté associatif. C'est gratuit. Enfin, sauf cotisation annuelle. C'est cool. Et puis, on apprend quand même à faire des choses qui peuvent être utiles par la suite. Qui sont utiles pour soi, pour la confiance en soi. Prendre la parole devant un public. Carrément. Rédiger ou préparer, en tout cas, ce qu'on va dire à l'antenne. Et puis, c'est fun, quoi. Je ne sais pas. Ouais, c'est fun. La radio, c'est un média qui est super fun. Venez. Ouais, c'est choc. C'est choc. C'est choc. Moi, c'est d'avoir interviewé Claude Chabrol pendant une heure tout seul. Parce qu'il était venu sur Nantes, genre un an avant sa mort. C'est les trois membres du groupe O2N, il y a trois ans. C'était ultra impressionnant. Et en plus, j'ai même bu du whisky pour les impressionner. Parce qu'ils servaient un whisky. Et j'aime pas trop le whisky. Et ils m'ont servi des whisky et tout ça. Et j'étais bourrée. Et j'avais même oublié d'appuyer bien sur REC, tellement je tremblais. J'étais moite, c'est tout. Enfin, c'était horrible. Mais c'était super chouette. L'interview était drôle. Moi, j'ai bu du muskade avec Claude Chabrol. On ne boit pas à Prune. D'accord ? Comment tu vois Prune dans 20 ans ? Ah oui, oui. Tu penses que tu auras toujours une émission sur quoi ? Sur les bas de contention. Alors, Prune dans 20 ans, ça sera dans l'espace. Bien sûr. Voilà. Est-ce que je ferai encore une émission ? Oui. Dans l'espace. Dans l'espace. Sur le cinéma, probablement. Mais sur le cinéma pour vraiment les gens vieux, comme moi. Et d'autres personnes. Et donc des émissions consacrées à des gens morts. Et toi ? Bon, on va parler de Macho. Il est mort. Ce sera une émission sur le bien-être. Comment vieillir en étant une femme sans être archivée ni foutue dans des cases de vieilles dames. Et parler un peu plus de la ménopause. Parce qu'on n'en parle pas assez. Super. Super, Alexis. Bravo. Belle interview. Tac. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?